Bien aimé de Café Vangile, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée un mariage à un homme de la maison de David appelée Joseph et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Nous célébrons, chers amis, en ce jour la solennité de l'Immaculée Conception. Que signifie être plein de grâce ? Cette question est au cœur de notre célébration solennelle d'aujourd'hui. Nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, la mère du Sauveur du monde, sous le titre unique de l'Immaculée Conception. Ce titre reconnaît que la grâce a rempli son âme dès le moment de sa conception, la préservant ainsi de la tâche du péché originel. Et bien que cette vérité ait été défendue pendant des siècles par les fidèles catholiques, elle a été solennellement déclarée comme un dogme de notre foi le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. Et dans sa déclaration dogmatique, il a déclaré, je cite, « Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine selon laquelle la très sainte Vierge Marie, dans la première phase de sa conception, par une grâce et un privilège singulier accordé par le Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ le Sauveur de la race humaine, a été préservée de toute tâche du péché originel, est une doctrine révélée par Dieu et doit donc être crue fermement et constamment par tous les fidèles. » Et en élevant cette doctrine de notre foi au rang de dogme, le Saint-Père a déclaré que cette vérité doit être tenue pour certaines par tous les fidèles. Cette vérité se trouve dans les paroles de l'ange Gabriel. « Salut, plein de grâce. » Être plein de grâce, chers amis, signifie exactement cela. Plein 100%. Il est intéressant de noter que le Saint-Père n'a pas dit que Marie était née dans un état d'innocence originelle, comme Adam et Ève avant qu'ils ne tombent dans le péché originel. Au contraire, la Sainte Vierge Marie est déclarée préservée du péché par une grâce singulière. Bien qu'elle n'ait pas encore conçu son fils, la grâce qu'il gagnerait pour l'humanité par sa croix et sa résurrection a été déclarée avoir transcendé le temps de manière à guérir notre Sainte Mère au moment de sa conception, la préservant même de la tâche du péché originel par le don de la grâce. Chers amis, pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi Dieu a préservé la Vierge Marie de la tâche du péché originel? Parce qu'aucune tâche de péché ne peut être mêlée à la seconde personne de la Très Sainte Trinité. Et si la bienheureuse Vierge Marie devait devenir l'instrument approprié par lequel Dieu s'unit à notre nature humaine, elle devait être préservée de tout péché. En outre, elle est restée dans la grâce tout au long de sa vie, refusant de se détourner de Dieu par sa propre volonté. Et alors que nous célébrons aujourd'hui ce dogme de notre foi, tournez vos yeux et votre cœur vers notre Sainte Mère en réfléchissant simplement aux paroles prononcées par l'ange. Je te salue, comble de grâce. Méditez-les, ces paroles-là, ce jour, en y réfléchissant encore et encore dans votre cœur. Imaginez la beauté de l'âme de Marie. Imaginez la vertu parfaite et pleine de grâce dont elle jouissait dans son humanité. Imaginez sa foi parfaite, son espérance parfaite et sa charité parfaite. Réfléchissez à chacune de ces paroles, inspirées et dirigées par Dieu. Elle est vraiment l'Immaculée Conception. Honorez-la comme telle, aujourd'hui et toujours. Résolution de ce jour comme action de grâce, comme notre forme de montrer notre gratitude à Dieu pour nous avoir donné Marie, qui est le canal à travers lequel le salut nous est parvenu la personne de Christ, pour exprimer notre gratitude à Dieu en ce jour, comme résolution, prions le chapelet en famille. Je vous dis merci au Seigneur pour le don de Marie de nous avoir donné en elle le Sauveur et que ce même Sauveur, qui par amour pour nous, nous l'a donné comme mère sur la croix. Bonne journée. Dieu vous bénisse.